Est-ce qu'à l'époque, il y avait une rupture entre la coopération guinéenne, c'est-à-dire dans la coopération franco-guinéenne, coopération militaire, il y avait une rupture pour que vous faisiez appel à des instructeurs israéliens ? Non, pas que moi je fasse appel, c'est ce que je vous ai dit, mais si j'ai été clair, j'ai dit que je ne parlerais pas de ça. D'accord, vous ne parlerez pas de ça. Bon, parlons des hommes habillés en tenue de magicien, auxquels vous avez rendu visite chez Gono Sangaré à Lambani. Qu'est-ce que vous avez fait toute la nuit, derrière votre aide de camp ? D'abord, par rapport à cette question, je dis simplement, c'est des allégations. C'est des allégations, une forme de distraire l'esprit des gens. Moi, je peux aller avec mon aide de camp, dans une construction, trouver des gens habillés en flèche. Mais quand même, ça ce sont, c'est trop enfantin, c'est trop enfantin, cela ne s'est jamais passé. Qui entretenait ces personnes ? Je dis, cela ne s'est jamais passé, maître. Je ne suis jamais allé avec Toumba, chez qui que ce soit. Voilà. Et si Toumba rapportait la preuve ? Mais ça n'engage que lui. Ça n'engage que lui. Ça n'engage que lui. Je voudrais savoir pourquoi la présence des recrues de Calia à la présidence du 25 septembre jusqu'au 30 septembre 2009. La présence des recrues de Calia à la présidence du 25 septembre jusqu'au 30 septembre. Mais vous me posez la question, je n'en sais rien. Monsieur Toumba a dit ici, il a été clair avec vous, c'est à lui de lui poser la question. Ce n'est pas à moi de répondre à sa place. C'est lui qui a cité, il a cité le nom des gens ici. Donc moi, je ne vais pas répondre à sa place. Pourtant Toumba a dit que c'est vous qui les avez lausés, c'est vous qui les entretenez. Est-ce que tout est faux ? Mais est-ce que sa parole, vous tenez compte à sa parole ? Nous voulons savoir la vérité. Je dis que ce n'est pas vrai. Voilà. C'est simple, mon président. Que faisaient les 400 pratiquants de karaté à la présidence, envoyés par le colonel Pivi ? Vous dites ? Les 400 pratiquants de karaté envoyés par le colonel Pivi à la présidence, qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas ? Qui les entretenait ? Je n'en sais rien. Vous ne savez rien ? Oui. Est-ce que vous savez que ce sont eux qu'on infiltrait dans les manifestations ? Mais Claude Pivi a passé devant vous ici, toutes ces questions lui ont été posées. Si vous ne pouvez pas vous en tenir à ces déclarations, moi je n'ai pas autre déclaration contraire par rapport à ces déclarations. Et que d'ailleurs, je n'ai jamais vu, ni su, qu'il y avait des gens à l'enceinte du camp Al-Faïa sous prétexte qu'ils doivent faire ceci, cela. Monsieur le Président, est-ce que vous savez que le Président de la République est l'homme le plus informé de tous les citoyens de son pays ? Est-ce qu'il a des services de renseignement partis ? Oui, à ce niveau, je ne dis pas qu'un chef d'État n'est pas renseigné, n'est pas informé. Mais je dis, par rapport à ce que vous dites, je ne suis pas, je n'étais pas informé et je ne saurais dire quoi que ce soit par rapport à la présence de ce karatéka. Sous le résime du Président Al-Fa Kondé, il y a un casique du RPD qui disait que souvent dans les manifestations, c'est certains manifestants qui tuaient d'autres manifestants. Est-ce que ce sont ces infiltrés-là qui tuaient les manifestants ? Ça, je ne sais pas. Ces propos, celui qui l'a dit, ça n'engage que lui. Moi, je ne suis pas là dans un chemin pour suivre les gens dans leur idée. D'accord. Pourquoi le 25 septembre 2009, vous avez ordonné d'embarquer des armements et des munitions dans un camion qui a été rempli et qui s'est dirigé vers la baie, où vous devriez aller ? Vers la baie ? Oui. C'est ma première nouvelle. Y a-t-il des preuves ? Il y a un camion militaire qui a été rempli le 25 septembre, qui a été amené à la baie. Et vous, vous avez effectué un déplacement le 26 septembre, c'était pour massacrer la population de l'abbé au cas où la jeunesse allait s'opposer à votre réception ? Oui ou non, M. le Président ? Non. Non. Est-ce que vous avez été très bien reçu à l'abbé ? Bien sûr. Pourquoi vous avez fait survoler un avion de guerre sur l'espace aérien de l'abbé ce jour ? Ça, c'est vous qui le dites. Ici, un avion a survolé sur la ville de l'abbé, mais c'est leur avion. Un avion de guerre ? Oui, mais un avion de guerre, heureusement que... Un unique de surcroît. Vous me laissez parler, maître. Je vous laisse parler. Voilà. Je dis, si cela s'est passé, heureusement que cet avion n'a pas commis de cas graves. Tout s'est bien passé dans les meilleures conditions. C'est le plus important. Pour moi, c'est le plus important. J'ai quitté l'abbé. La population de l'abbé était très contente. Il n'y a pas eu de problème. Jusqu'au moment où je suis rentré à Konakry. Donc, il ne serait-ce que ça, je ne peux pas faire de commentaire plus que ça. Monsieur le Président, j'ai vécu sous le résume de Feu Ahmed Sektouré. Jusqu'au moment, Dieu merci. Chaque semaine, on recevait ces migres. Le passage des migres peut faire avorter une femme en grossesse. Vous connaissez le bruit des migres. Est-ce que ce n'était pas une déclaration de guerre ? Vous rendez visite à votre population en tant que père de famille, qui vous a invité, et en même temps, vous faites survoler un migre, un avion de guerre. Est-ce que ce n'était pas une déclaration de guerre, Monsieur le Président ? Non, non, non du tout. Et je n'ai même pas vu de migre. C'est l'hélico, c'est un hélico qui est venu. Est-ce que c'était normal d'intimider la population ? Une population qui vous invite. Vous allez tranquillement, la population vous accueille. Mais imaginez, Maître, je ne sais même pas comment on peut expliquer ça. Qu'est-ce qui a fait que... Quelle est la colère que vous aviez, Monsieur le Président, pour que vous-même, vous serviez votre véhicule en carburant ce jour, à votre retour ? Quelle colère noire vous aviez ? Ce n'était même pas moi en question. Ça, ce sont des petits détails qui n'ont rien à voir avec vraiment les faits pour lesquels nous sommes là, Maître, parce que nous allons parler de ça, ça n'a aucune importance. les parents des victimes ont besoin de faits concrets, ne parlent pas, mais ces détails des carburants associés à cela, vraiment, je ne peux pas parler de cela, parce que ça me gêne, ce n'est pas l'objectif. Je vous remercie. Cette question est très importante pour moi, parce que certains de vos conseils ici ont déclaré que le fait d'avoir carburé votre véhicule en gasoil alors que c'est de l'essence qu'il devrait prendre, que c'était un complot. Oui, alors, puisque c'est vous qui avez servi votre véhicule, est-ce que ce complot n'a pas été planifié, orchestré et exécuté par vous-même, M. le Président ? Je l'ai dit encore et je réitère que je n'ai pas moi-même servi mon véhicule. Si on est d'accord, je pense qu'il n'y a pas de problème. D'accord. Est-ce qu'à l'AB, vous aviez pu mesurer votre poids politique par rapport au leader politique ? Mais je n'étais pas parti à l'AB pour un problème de poids politique. Mais vous avez dit que vous avez défié les politiciens. Attendez, attendez, attendez. Prenez les souhaits dans leur contexte. moi, j'ai voulu faire comprendre aux gens que ceux qui pensent que peut-être le Fouta ou une région n'est propre, je dis, la Guinée est commune. C'était dans cet esprit-là que je suis allé à l'AB. Ce n'était pas dans un esprit de campagne de ceci-ci-là, non. D'accord. Je suis allé juste pour ne pas tomber dans l'ethnocentrisme. D'accord. Merci.